Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube pour MathEly. Je démarre une série de vidéos sur les suites numériques pour les élèves en terminale L. Et aujourd'hui, on va voir les suites arithmétiques. Pour les suites arithmétiques, vous ne devez connaître que trois choses. La définition d'une suite arithmétique, il faut absolument connaître la définition et donc retenir la formule. La deuxième chose qu'il faut connaître absolument, c'est le terme général d'une suite arithmétique. Et la troisième chose à connaître, c'est comment faire la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Donc c'est parti pour la définition. Une suite UN est dite arithmétique si, pour tout entier naturel N, on a UN plus 1 égale à UN plus R. Pour R, elle a raison de la suite. Donc ici, quelques explications. Quand on parle de la suite ou d'une suite UN, on met toujours des parenthèses. OK ? Parfois, on peut retrouver un petit N ici, après la parenthèse. Ou on écrit N à partir de la grand N comme ça, ou N supérieur à la zéro. Mais il faut au minimum mettre les parenthèses. Quand on parle d'une suite ou de la suite. Donc je continue. Édite arithmétique. Arithmétique si, pour tout entier naturel N, on a UN plus 1 égale à UN auquel on ajoute R. Vous savez tous que, quand j'ai l'entier N, j'ajoute 1, j'obtiens l'entier N plus 1. Donc UN est le terme qui vient avant UN plus 1. Donc ce que me dit la formule, c'est pour calculer le terme UN plus 1, c'est-à-dire le terme qui vient après UN, je prends le terme qui le précède, c'est-à-dire UN, auquel j'ajoute une constante R. Et c'est à chaque fois la même constante. Cette même constante, on l'appelle la raison. OK ? Maintenant, comment montrer qu'une suite est arithmétique ? Pour montrer qu'une suite est arithmétique, OK ? On calcule toujours, toujours et toujours cette différence. UN plus 1 moins UN. Il faut calculer la différence UN plus 1 moins UN. Et là, deux cas vont se présenter. Si on obtient une valeur constante, alors la suite est arithmétique. Une valeur constante, c'est comme 18 moins 4, 20, 5, etc. Par contre, si on obtient une valeur qui dépend de N, je calcule UN plus 1 moins UN, j'obtiens ici une valeur qui va dépendre de N, c'est-à-dire une valeur qui fait intervenir dans son calcul N. Dans ce cas, ma suite n'est pas arithmétique. OK ? Donc je répète. Pour montrer qu'une suite est arithmétique, on fait la différence UN plus 1 moins UN. Si on trouve une constante, j'ai gagné, ma suite est arithmétique, et ma constante que j'ai trouvée est la raison de la suite. Si je trouve un nombre qui dépend de N, la suite n'est pas arithmétique. Donc, un exemple ici, on nous donne une suite définie par UN égale à 2N plus 1. On nous demande de vérifier si la suite est arithmétique ou pas. Donc, ce que je vais faire, je vais évoluer la différence UN plus 1. Donc, le moins, je vais le mettre comme ça en couleur, moins UN. OK ? Maintenant, je vais écrire la valeur de UN plus 1. On m'a donné une expression de UN. Pour connaître l'expression de UN plus 1, je prends ce qui est à droite du signe égal, et partout où je vois N, je remplace par N plus 1. Je vais prendre le soin, quand il y a un facteur multiplicatif, de mettre des parenthèses. OK ? Ici, je vais écrire 2 entre parenthèses N. Donc, je remplace par N plus 1, parce que je suis en train de calculer pour UN plus 1. OK ? J'ajoute 1. Je prends la couleur et je mets le signe moins. Donc, le signe moins, c'est le même qui est là. OK ? Maintenant, je vais mettre le terme UN. Comme il y a un signe moins et que je dois écrire des choses après le signe moins, je vous conseille de mettre toujours une parenthèse et de fermer la parenthèse quand vous aurez fini d'écrire votre terme UN. Donc ici, on va faire une parenthèse. On va écrire la valeur de UN. Donc, 2N plus 1. Maintenant, je peux calculer tranquillement. Ici, je fais un développement. 2 fois N, c'est 2N, plus 2 fois 1, c'est 2. Plus 1. Je mets le signe moins. OK ? Maintenant, j'enlève les parenthèses. Quand il y a un signe moins devant une parenthèse, on enlève les parenthèses en changeant tous les signes qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Les plus deviennent des moins. Les moins deviennent des plus. Et quand il n'y a rien du tout, comme ici, on aura juste un signe moins. Ici, j'aurai moins 2N moins 1. Très bien. Maintenant, je peux faire mes calculs tranquillement. 2N moins 2N, ça me fait 0. Plus 2 plus 1, ça me fait 3. Moins 1 ici. OK ? Et donc, ça me fait quoi ? 0 plus 3, c'est 3. 3 moins 1, c'est 2. Donc, qu'est-ce que j'ai ? J'ai UN plus 1, moins UN, qui est égal à 2. 2 est bien une constante. Donc, ma suite UN est bien arithmétique et sa raison est 2. OK ? C'est comme ça qu'on montre qu'une suite est arithmétique. Continuons maintenant sur le terme général d'une suite arithmétique. Donc, on a une suite arithmétique UN de premier terme U0 et de raison R. Le terme général de la suite UN s'écrit UN égale à U0 plus N fois R. Donc, cette formule s'appelle le terme général de la suite. Elle est très intéressante parce qu'elle nous permet de calculer U de n'importe quoi sans pour autant avoir à calculer les termes qui le précèdent. Ici, on a juste besoin du premier terme et de la raison pour calculer U100, par exemple. Si je veux calculer U100, OK ? Je prends, c'est du U0 plus 100 auquel je multiplie par R. OK ? Je n'ai pas besoin de calculer U19 ni U98 pour calculer cette formule. Par contre, cette formule ne marche que si deux conditions sont réunies. La première condition, il faut que la suite soit arithmétique. La deuxième chose, il faut qu'on me donne le terme U0 et la raison R. Une généralisation de cette formule, c'est la formule suivante. Donc, de manière générale, pour tout entier naturel P plus petit que N, UN est égal à UP plus N moins P fois R. Ça veut dire quoi ? Si on ne vous donne pas U0, mais on vous donne une autre chose, par exemple U1 ou U2 ou même U100, mais on vous donne quand même la raison, alors vous pouvez calculer le terme général en utilisant le terme qu'on vous a donné, OK ? En utilisant le terme qu'on vous a donné en appliquant cette formule-là, OK ? Donc, cette formule marche pour U0 et une raison sur une suite arithmétique. Celle-là marche pour tous les termes et là, si on vous donne n'importe quel terme la raison et une suite arithmétique. Donc, cette formule est beaucoup plus générale que celle-là. Maintenant, passons à la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. J'ai une suite arithmétique UN OK ? Maintenant, si je veux calculer U0 plus U1 plus U3 jusqu'à UN, alors je prends le premier terme de ma somme, c'est-à-dire U0, auquel j'ajoute le dernier terme de ma somme, UN, je divise par 2, je multiplie par N auquel j'ajoute 1. OK ? Donc, pour calculer U0, U1 jusqu'à UN, c'est U0 plus UN divisé par 2, le tout multiplié par N plus 1. Il faut bien retenir cette formule. Mais, attention, cette formule ne marche que pour U0. Si on vous donne, d'une manière générale, si on vous donne une somme qui part de UP, alors UP plus UP plus 1 plus jusqu'à UN, alors pour calculer cette somme, vous prenez le premier terme de votre somme, UP, plus le dernier terme de votre somme, UN, divisé par 2, donc cette partie-là ne change pas, OK ? Multiplié par, contre parenthèse, N, moins P, ici, auquel j'ajoute 1. Voilà. Donc, vous avez deux formules pour calculer la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Il faut que les sommes, il faut que les termes soient consécutifs pour que les formules fonctionnent. Et ces formules ne fonctionnent que sur des suites arithmétiques, OK ? Elles ne marchent pas sur des suites géométriques, par exemple. Donc, voilà, je fais un petit résumé du cours qu'on a vu aujourd'hui. On a vu une suite arithmétique. Pour montrer une suite arithmétique, on a vu qu'il fallait évaluer cette différence. Si on trouve une constante, on a gagné, on a une suite arithmétique et on trouve la raison. Si on n'a pas une constante, on n'a pas gagné et donc la suite n'est pas arithmétique. Alors, il faut bien retenir cette formule-là. La deuxième formule qu'il faut retenir, c'est la formule qui me donne le terme général de la suite. Si j'ai une suite arithmétique, on me donne le premier terme et la raison. Pour trouver le terme général, je fais tac, U0 plus N fois R. Si on me donne UP, c'est-à-dire U1 ou U2 ou U3, etc., jusqu'à U100 ou même plus, alors le terme général de la suite se calcule de cette manière-là. Ces deux formules sont aussi à retenir. Et enfin, pour calculer la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique, une somme qui commence par U0 et qui termine par UN, c'est ça la formule. Une somme qui commence par UP et qui s'arrête à UN, c'est ça la formule. OK ? On prend toujours UP, le début, UN. Donc ici, le dernier terme, divisé par 2 multiplié par N, OK ? L'indice de fin, moins P, l'indice de début, auquel j'ajoute 1. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne YouTube MathID. Dans MathID, les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada